Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer une équation du second degré en utilisant la méthode du mathématicien, et je m'excuse pour ma prononciation, Al-Khwarimsi. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, on souhaite résoudre l'équation x² plus 10x égale 39. Pour cela, on commence par construire un carré ABCD de côté x, puis on construit deux rectangles B, E, F, C et D, C, G, H de côté 5 et x. On trace ensuite le carré C, F, I, G comme la figure six contre. Donc notre carré ABCD, il a un côté qui est x, chaque côté est égal à x, et les deux rectangles B, E, F, C et D, C, G, H ont de côté 5 et x. Donc le petit côté, on l'a déjà déterminé, c'est x, et le grand côté, c'est donc 5. Donc ici 5, ici également, ici également, ici également, ici également. Et pour compléter avec les x, ça doit être bon, non, un dernier côté, 5 ici, et c'est bon. Et on nous demande, petit a, déterminer l'air du carré ABCD en fonction de x. Donc on sait que l'air d'un carré, c'est tout simplement égal au côté au carré, précisément. Ici, c'est égal à x au carré, donc on peut le mettre ici. Ensuite, déterminer l'air des rectangles B, E, F, C et D, C, G, H en fonction de x. Alors l'air d'un rectangle, c'est le plus grand côté multiplié par le plus petit côté. Ici, en l'occurrence, c'est 5 pour le plus grand côté, multiplié par le petit côté qui est x, donc 5 fois x. Ensuite, petit c, exprimé de deux manières différentes, l'air du carré AEIH. Donc le carré AEIH, pour se repérer, c'est ce grand carré, c'est le carré qui comprend finalement toutes les figures que l'on vient de définir. Et on voit que c'est égal à l'intégralité, justement, de toutes ces figures. Donc c'est égal au petit carré, au grand carré et aux deux autres rectangles. Et d'une autre manière, c'est égal à la longueur de son côté au carré. La longueur de son côté, on voit que c'est égal à x ici et 5 ici. Donc ce qui nous donne x plus 5 au carré. Et si on veut l'exprimer d'une autre manière, c'est égal également à la somme de toutes les aires des figures qui composent ce carré, soit ABCD plus BECF plus DCHG plus, et on va revenir à la ligne, CFGI. Vous voyez, c'est égal à toutes ces aires que l'on additionne. Et puisque ce carré est composé exclusivement de ces figures, et bien la somme de ces aires nous donne l'aire du carré. Ensuite, petit d, en déduire que résoudre l'équation x au carré plus 10x égale 39 revient à résoudre l'équation x plus 5 au carré égale 64. Donc pour que ce soit un petit peu plus simple, on va partir, on va essayer de retrouver l'aire de ce carré à partir de notre première solution, c'est-à-dire x plus 5 au carré. On voit que x plus 5 au carré, c'est égal à x plus 5 multiplié par lui-même, c'est-à-dire x plus 5. En développant, donc on va descendre un tout petit peu pour se laisser plus de place, ça nous donne x multiplié par x, ça fait x au carré, x multiplié par 5, ça fait 5x, ensuite 5 multiplié par x, ça fait également 5x, et 5 multiplié par 5, ça fait 25. On peut rassembler les x, ça nous donne x au carré plus 10x plus 25. On fait redescendre le x plus 5 au carré, ce qui fait x plus 5 au carré, c'est égal à x au carré plus 10x plus 25. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut utiliser ce résultat pour retrouver x au carré plus 10, c'est égal à 39 ? Eh bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va passer le 25 de l'autre côté, ça va nous donner x plus 5 au carré, moins 25, puisqu'on l'a fait passer de l'autre côté, c'est égal à x au carré plus 10x, et donc pas plus 25, puisque le 25 est passé de l'autre côté. Donc si on prend maintenant le résultat qui nous est demandé, c'est-à-dire x au carré plus 10x, c'est égal à 39, eh bien on voit que ces deux parties de l'équation sont similaires, x au carré plus 10, ce qui veut dire qu'on peut remplacer le x au carré plus 10 par x plus 5 au carré moins 25, c'est égal à 39. Vous voyez, comme cette égalité, comme on a défini x plus 5 au carré moins 25, c'est égal à x au carré plus 10x, eh bien lorsque l'on retrouve x au carré plus 10x, on peut le remplacer par x plus 5 au carré moins 25, ce que l'on a fait dans la dernière étape. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à faire passer le moins 25 de l'autre côté, ce qui devient plus 25, on peut le supprimer ici, 39 plus 25, ça nous donne bien 64, et on a le résultat qui nous est demandé, x plus 5 au carré, c'est égal à 64. Donc après on nous demande en déduire la solution positive de l'équation x au carré plus 10x égale 39, on va juste se laisser un petit peu plus d'espace sur le côté, voilà. Donc on va dire x plus 5, c'est égal à un nombre que l'on doit mettre au carré pour obtenir 64, et donc ce nombre ça peut être soit moins 8, soit x plus 5 égale 8. Vous voyez, si on fait moins 8 au carré, ça nous donne bien 64, et si on fait 8 au carré, ça nous donne bien également 64. Donc vous voyez, il y a deux solutions qui sont possibles, donc comme on nous demande simplement la solution positive, ça va être celle-ci, puisque si on continue l'équation, ça nous donne x, c'est égal à 8 moins 5, 8 moins 5 ça fait 3, donc x égale 3. Donc la solution positive de x au carré plus 10 égale 39, c'est x égale 3. Donc ensuite, petit 2, on va supprimer ça pour se laisser plus de place. On souhaite maintenant résoudre l'équation 2x au carré plus 10x égale 48, sera menée à une équation de la forme x au carré plus px égale q, avec p et q de réel. Donc on a notre équation de base qui est 2x au carré plus 10x égale 48, et donc pour amener à une forme où devant le x au carré, il n'y a aucun nombre, et bien on va tout diviser par 2, ce qui nous donne x au carré plus 5x est égal à 24. Et enfin, dernière question, en utilisant une méthode similaire à celle de la question 1, déterminez la solution positive de l'équation. Et bien ce que l'on peut faire, c'est retourner à notre figure de base, on va supprimer ce que l'on avait déjà écrit, et simplement, au lieu d'avoir comme valeur 5, et bien on va avoir comme valeur 2,5, puisqu'il s'agit de 5x divisé par 2, on a vu que pour les x, on doublait le résultat, il s'agissait de 2ab, et donc notre 2ab ici c'est 5x, donc lorsque l'on le divise par 2, ça nous donne 2,5. Donc on va avoir un grand côté de longueur 2,5, ici, et toujours un petit côté de longueur x, ce qui nous donne x plus 2,5 au carré. Lorsque l'on développe, ça nous donne x au carré plus 2 fois 2,5x plus 2,5 au carré, ce qui fait 6,25. Ici on peut rassembler les 2 fois 2,5x, ça nous donne 5x, x au carré plus 5x plus 6,5, 25 pardon, on sait donc que c'est égal à x plus 2,5 au carré. Donc si on fait passer le 6,25 de l'autre côté, ça nous donne x au carré plus 5x, c'est égal à x plus 2,5 au carré moins 6,25. Et en considérant comme dans l'exercice précédent que x au carré plus 5x, c'est égal à 24, et bien on peut également dire que c'est égal à x plus 2,5 au carré moins 6,25. Donc on va juste le copier, supprimant ça, ce qui nous donne en faisant passer le moins 6,25 du côté du 24, 24 plus 6,25, 24 plus 6,25, c'est égal à x plus 2,5 au carré. On va descendre, ce qui fait 30,25, c'est égal à x plus 2,5 au carré. Donc maintenant on a deux solutions, soit x plus 2,5, c'est égal à un nombre que l'on va mettre au carré pour obtenir 30,25, et comme ce nombre il peut être négatif ou positif, et bien ça peut être soit 5,5 au carré, soit moins 5,5 au carré. Et juste en remettant x plus 2,5, c'est égal à moins 5,5 au carré. Donc le tout au carré. Si on enlève les carrés, ça nous donne bien ces deux résultats, en supprimant également ceci. On isole les x, ce qui nous donne 2,5, on le fait passer de l'autre côté. Ça nous donne soit x est égal à 3, ou x est égal à moins 8. Donc la solution positive de l'équation, c'est celle par définition qui a un signe plus ou qui n'a pas de signe devant elle, c'est-à-dire x égale 3. On a une autre solution qui est négative et qui est x égale moins 8. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.